Entre les préparatifs de la canne, certains Ivoiriens et étrangers qui disent que non, on ne sent pas vraiment qu'il y a la canne en Côte d'Ivoire. La cherté de la vie. On parle là d'augmentation de factures de courant, le prix des denrées alimentaires qui ne fait qu'augmenter. Et récemment, on vient d'apprendre qu'ils ont cassé des coins en pitié et autres. Bon, je suppose que la Côte d'Ivoire est un pays où la liberté d'expression est respectée. C'est pourquoi, par ce contenu, j'aimerais avoir votre avis. Mais avant tout, générique. Avant tout propos, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui et qui a bouleversé toute la Côte d'Ivoire. En tout cas, le showbiz ivoirien parce qu'on vient de perdre Anaconda. Ce monsieur là qui fatiguait beaucoup, mais on l'aimait. Donc, sincère condoléance à la famille, à ses amis, à ses collègues, à la RTI et à nous, ses fans. Sincère condoléance à nous tous. Maintenant, à faire des cannes là-haut. On a tué quelqu'un dans ton tigre là. Certaines personnes disent que non. On ne sent pas trop qu'il y a la canne. On ne sent pas que la Côte d'Ivoire est en train de préparer une canne. Moi, il ne se passe pas d'accord ça. Canne là, tout ivoirien, il y a longtemps on attend ça. Il y a longtemps on veut prouver que c'est nous. Vrai, vrai, ça c'est ce que nous tous on fait. Les vieux moraux qui sont en haut là. Didi, moi j'ai l'impression que vous ne voulez pas que nous en soit impliqués. Si c'est travailler pour que la Côte d'Ivoire soit zo pour recevoir la canne, ça là, on vous donne. Si c'est mettre des choses en place pour que ça soit original, ça là, on vous donne. À faire des shows, des lagunes, ça là, on vous donne. Joli stade, tout ça là, on vous donne. Mais déjà trop de restrictions. Ah, Joe, vous aussi voyez. Vous avez essayé de tourner, vous avez dit que non, que c'est les rumeurs. On dit ok, il n'y a pas de soucis. On prend sur nous, quand même, parce que c'est notre pays qui organise. Une chose est sûre, Ivoirien n'aime pas foutez. Ivoirien n'aime pas qu'on garde son nom. Ça, c'est sûr. On parle, on parle, mais c'est notre pays, donc on charge, c'est notre canne. On a nos réalités du pays, mais on se taire, canne là n'a pas fini, et puis on parlait entre nous. Mais quand toi même tu décides de te taire, et puis tu vois qu'on vient montrer ça comme ça, ça énerve. Je pense que c'est mon homme la vie. Je n'ai pas pour but de faire une incitation à la haine, mais ça là. Comme on peut le voir sur ces images, les artères de cet espace sont en train d'être libérées. Il s'agit du déguerpissement des commerçants installés le long du trottoir. Je pense que ce n'était pas le moment. En fait, on est à quelques jours de la canne, et sincèrement dit, je ne sais pas ce que vous pensez les gens. Mettez dans les commentaires, mais moi je pense que ce n'était pas le moment. C'est vrai, on veut emmener Abidjan à une urbanisation, parce qu'après la canne, la vie continue, ok. Mais on pourrait faire ça après la canne. Je parlais une fois avec l'une de mes tantes qui est commerçante, et elle m'a dit que non, il y a la mairie qui essaie de proposer des parasols et autres. J'ai trouvé l'idée, même si c'est un peu forcé les gens à acheter les parasols de couleur orange, blanc, vert. Mais j'ai trouvé que ça passe, c'était mieux. Parce qu'on veut embellir quand même les routes où les gens vont passer tout et tout. Mais jusqu'à aller enlever des familles comme ça avant la canne. Sachant que janvier est un mois très difficile, malgré ça, l'Ivoirien veut se préparer pour la canne, mettre de l'argent de côté et autres. Parce qu'il faut qu'on se dise, pendant la canne, la vue qu'il y a des étrangers qui viennent, les coûts vont encore monter. Le transport, la nourriture, les gens vont essayer de se faire de l'argent. Donc la vie sera encore plus chère. Moi je pense, sincèrement dit, je pense que ce n'était pas le moment. Après, je ne sais pas si l'État a mis des choses en place pour pouvoir accueillir ces personnes-là qui ont été truques. Mais espérons que ce soit le cas. Je n'ai pas l'information, mais pour ceux qui ont l'information, si vous plaît, mettez dans les commentaires. J'ai dit, ça gâte tout. On veut charger, on veut être impliqué, la jeunesse, tout le monde veut participer à la canne. Mais ce genre de petits trucs-là, ça peut pousser le peuple à ne pas trop se sentir dedans. Je ne suis personne, mais pour la petite visibilité que j'ai, j'aimerais dire à tous ces Ivoiriens-là qui sont peut-être découragés, qui ont décidé peut-être d'enlever leur tête si à faire du canne. Les vieux pères, les vieilles mères, les petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les grandes sœurs. Chacun a qu'à attraper son cœur. La canne, ça là, c'est notre canne. Les gens vont quitter chez eux là-bas pour venir. On a cette joie-là d'accueillir les gens. On n'a qu'à faire notre canne-là, ça sera chic. Déjà même, ça là même, c'est sans truc même, la canne sera chic. Mais pour vous qui êtes découragés, s'il vous plaît, attrapez encore le cœur. Quand ça a fini, là... Eh, Biama ! Biama ! Maintenant, pour les voisins d'à côté, vous, attendez, avant de vous parler, attendez. Oui, oui, il vient de mettre mon tralala, c'est tout pour moi. Vous, votre week-end, vous êtes dedans, là, hé ! On a nos problèmes, nous, on règle ça entre nous-mêmes, hein. Ne venez pas même pour vous, dedans. Il vient de voir une vidéo. Vidéo d'un créateur de contenu camerounais qui dit que non, ils vont venir pour... Pour scanner. Sachez bien que, comme nous, on vient là, on va tout scanner. Venez, venez scanner. Quand vous venez là, ne scannez pas sur le moins. Imprimez aussi. On peut se forcer comme ça à vouloir trouver quelque chose pour faire la concurrence, hein. Regarde, vous n'en faites pas le poids. Vous pensez que les gens, quand vous avez fait ces biens, m'ont dit, non, venez, hein. C'est pas pour filmer. Filmez, hein. Ça, c'était une petite parenthèse, bro. C'est pas quand vous avez dit ça, la sache, hein, quelque chose. Moi, j'aimerais dire à tous ces Ivoiriens-là qui sont découragés, regardez ce que les éléphants sont en train de faire actuellement. On sent la maturité dans le jeu. On sent qu'ils ont vraiment envie de se donner à fond. On sent qu'ils ont envie de mouiller le maillot. C'est-à-dire que tout le monde se sent impliqué dans l'équipe. Même vieux père qui fait flotte souvent, hein. Ils mouillent le maillot à Dieu, mais... Donc, les gars, faudrait qu'on soutienne notre pays. Il faudrait qu'on soutienne notre équipe. Sur ce, n'hésitez pas de commenter pour donner vos avis par rapport à toute la situation avant la canne. Par rapport à l'équipe, tout et tout, le soutien qu'il faut. Par rapport aussi au nouveau contenu, la télé des masos. Mais au-delà de tout ça, n'oubliez pas que TapTapSense est mon combat avec mon code Comoflet225. Envoyer de l'argent vers l'Afrique et l'Asie, ça devient plus facile. Les frais d'envoi sont gratuits depuis les Etats-Unis, le Canada, en gros l'Amérique. Et seulement à 2 euros depuis l'Europe. Joe, il y a le wig est là, hein. Merci.